Moi je m'appelle Marine et j'ai un compte en Instagram qui s'appelle Métaux Lourds, sur lequel je parle essentiellement de sexualité, de fact liberation. Salut à toutes et à tous, moi c'est Noam, j'ai 24 ans, je suis trans, ouïne, queer, féministe et activiste. Donc moi j'ai été shadowban 6 fois, ou 7 fois, ouais 7 fois avec la dernière là. A chaque fois c'est suite à une suppression de publication. Alors je suis shadowban sur Instagram depuis environ 9 mois, donc ça veut dire que lorsque je donne mon compte Instagram à quelqu'un, que la personne tape NoamDenis sur la barre de recherche, la personne ne va pas me trouver. J'ai été obligé de supprimer tous les hashtags que j'avais à l'époque. Et j'y montre également beaucoup mes fesses. Ce qui me plaît absolument pas à Instagram, qui ne coule le shadowban à répétition. Et en fait j'ai été obligé de tout enlever, j'ai dû enlever même le nom de ma série, le nom de mes différentes séries. Il faut bien comprendre que le shadowban est une théorie qui vient de la foule. C'est pas quelque chose qui a été théorisé par des mathématiciens, ou par des informaticiens, ou des ingénieurs. C'est réellement les utilisateurs d'Instagram qui se sont rendus compte du phénomène et qui l'ont en fait décortiqué, qui ont expérimenté, échangé, observé pour comprendre comment il fonctionnait. Au tout début, quand ça est apparu, les gens ont eu très peur que ce soit le premier pas vers la monétisation de l'audience. C'est-à-dire que comme c'était le cas pour Facebook, ils ont eu peur que l'algorithme diminue la portée de leurs posts pour nous obliger à payer des pubs pour que nos posts soient vus par nos abonnés. Instagram a rassuré ses utilisateurs, a dit il n'y a absolument pas de shadowban, c'est faux, et ce n'est pas notre politique, nous n'allons pas vers une monétisation de l'audience. Ça fait plusieurs années que ces déclarations ont été faites, et effectivement, nous n'avons pas vu de politique similaire à celle de Facebook. On n'est pas obligé de payer pour que nos abonnés voient nos posts. Mais le shadowban existe toujours. J'ai enlevé mes légendes, etc. J'ai vraiment dû faire une espèce de quasi-reset total de mon taf. La seule étape qui manquait pour aller au bout de ce truc-là, c'était de supprimer mon compte ou d'enlever tout le contenu. C'est-à-dire que les hashtags, quand vous cliquez sur un hashtag, ça vous permet d'avoir tout un tas de suggestions. Ça enregistre les hashtags que vous aimez. Vous avez aussi la page recherche qui vous donne plein de suggestions. Moi, quels que soient les hashtags que je mets sous mes posts, ça n'apparaît pas, mes posts n'apparaissent pas quand vous regardez la catégorie concernée. Je n'en suis pas rendu compte assez vite, parce que justement, comme c'est super insidieux comme mécanisme, je ne l'ai vraiment pas capté par moi-même spontanément. Donc, en fait, il y a toute une période où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de likes sur mes publications. Vraiment, c'était vraiment super, super fort comme baisse. Et en fait, c'est notamment une période où c'était l'été et où du coup, je me suis dit... En fait, j'ai fait un peu ma self petit-partie. Du coup, j'ai commencé un peu à pleurer sur mon sort en me disant, OK, OK, en fait, voilà, c'était juste une période. Ça a marché un temps, ça y est, c'est fini pour moi. En fait, les gens, ils se sont lassés. Il y a d'autres trucs. Je m'en rends compte parce que je n'apparais plus dans les hashtags, mais ça, c'est ce que j'utilise pour le vérifier. En général, je m'en rends compte par rapport à la diminution du nombre de personnes atteintes en story. Par exemple, je ne sais pas, à une époque, c'est 8000 ou 9000 personnes qui la voyaient, enfin, qui regardaient les stories, qui voyaient une story. Et quand je suis shadowban, je peux aller jusqu'à 3000. C'est pareil pour mes photos. Lorsque vous cliquez sur les hashtags que j'utilise, mes photos n'apparaissent pas. Alors voilà, je suis invisible sur Instagram. Donc, je suis un fantôme, quoi. Donc, ça a commencé petit à petit. En fait, j'ai remarqué qu'en fait, Instagram avait commencé à censurer mes stories où je montrais ma poitrine. Pourtant, je faisais vraiment attention à ne pas montrer mes tétons. Je les foutais. Enfin, voilà, ma poitrine, j'y avec. Et puis, j'aimais faire des posts là-dessus. Enfin, j'adorais faire des posts là-dessus pour pouvoir montrer aux autres qu'en fait, un homme trans avec des sens, ça existe. Et donc, voilà. Enfin, pour moi, c'était ma manière à moi de lutter contre la société qui nous invisibilise. Donc, ça a commencé comme ça. Enfin, les censures sur mes stories revenaient régulièrement et sur mes posts aussi. Donc, voilà. En fait, pour moi, être chef de ban sur Instagram, c'est juste le reflet de notre société. C'est vraiment, on est invisibilisé dans la société au quotidien. Nos corps ne sont pas représentés. Et quand on essaye de faire le taf nous-mêmes, en fait, on a encore des barrières, en fait, parce qu'on ne répond pas aux critères de la politique d'Instagram. À titre personnel, j'ai fait cette expérience avec Aimée pendant un de ses shadowbans. Donc, Aimée et shadowban, je ne vais pas dire en permanence, mais c'est une des personnes que je connais qui est le plus shadowban. Vraiment, c'est vraiment très, très courant. Donc, pendant une des deux semaines, parce qu'un shadowban dure deux semaines, j'ai partagé en story le travail d'Aimée. Alors, pour les gens qui ne sont pas sur Instagram, rapidement, je vais vous expliquer, on peut mettre des stories, ce sont des vidéos ou des photos, qui sont en ligne pendant 24 heures et qui sont, en fait, dans un certain ordre. Donc, les utilisateurs peuvent les voir, mais dans un ordre précis, les uns après les autres. Donc, en fait, naturellement, le nombre de vues diminue au fur et à mesure que la journée passe, parce que les gens se déconnectent, parce que les gens se désintéressent du contenu et passent à autre chose, etc. Donc, c'est naturel, en fait. Naturellement, il y a plus de vues sur la première story qu'on a partagée que sur la dernière, sur une tranche de 24 heures. En fait, ce que j'ai observé, c'est que ça commençait avec un certain nombre de vues. La story d'Aimée était exposée à à peu près moins 30% de ce qui aurait dû être vu, puis ça remontait. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai absolument jamais observé. Ce n'est pas possible. C'est un bug, un bug monstrueux. Et en fait, c'est arrivé les deux fois pendant la période du Shadowban, et quand j'ai partagé le travail d'Aimée sur des moments où il n'était pas Shadowban, il n'y avait pas d'anomalie. Donc, je pense, par exemple, qu'il y a probablement différents niveaux de Shadowban. Il y a des niveaux de base et des niveaux extrêmement hardcore où tu vas être même Shadowban, pas seulement sur ton compte, mais même quand des gens partagent ton travail. Instagram continue aujourd'hui de nier l'existence même du Shadowban. Et là, en fait, on est dans quelque chose qui relève du gaslighting. Le gaslighting, c'est quand quelqu'un qui a été abusé va s'entendre dire que sa perception est fausse, soit que la santé mentale de la personne est à remettre en cause, soit qu'elle n'a pas bien compris ce qui s'est passé, soit même pire que c'est de sa faute. On est clairement sur quelque chose qui est du gaslighting, c'est-à-dire que la société d'Instagram nous explique à nos utilisateurs qu'on s'est trompé. Il n'y a pas de Shadowban. Le Shadowban n'existe pas. Et même ça va plus loin parce qu'en fait, on a vu fleurir des articles qui nous expliquaient que non seulement le Shadowban n'existait pas, mais qu'en fait, c'est juste que les gens s'ennuyaient. C'est juste que notre travail était devenu médiocre, qu'on s'était assis sur nos lauriers et qu'en fait, il fallait juste travailler plus dur, faire preuve de plus d'intelligence, de persévérance, apprendre le storytelling, etc. Alors là, par exemple, on tombe sur un article qui dit que oui, Instagram, Shadowban, mais seulement ceux qui utilisent des robots, des trucs automatiques pour poster ou qui ne sont pas engagés par rapport à leur audience. Et on nous explique, alors je vous dis, 1. Soyez actifs avant et après poster. 2. Utilisez correctement les hashtags. 3. Utilisez au maximum vos stories. 4. Interagissez avec votre audience. 5. Le contenu est roi. Et voilà donc un merveilleux article qui t'explique en 2020 que le Shadowban, ça ne concerne que les personnes qui font des choses vraiment très très limites et qu'il suffit de parler avec ses followers pour ne pas être Shadowban. C'est merveilleux. Ou alors, on a cette superbe déclaration d'Instagram qui, elle, carrément, explique qu'ils comprennent qu'il y a un problème avec les hashtags et qu'ils travaillent dessus et qu'ils rappellent aux gens qu'il faut travailler sur le visuel, sur le storytelling et qu'il faut être créatif. Merci Instagram. On est typiquement sur un énorme gaslighting. Là, c'est non seulement le Shadowban n'existe pas, mais c'est de ta faute. Ce qui est faux. La politique de corps normé, genré, cis, hétéronormé, quoi. Donc, voilà, c'est quand même très frustrant parce que quand je compare parce que quand je compare mon compte à ceux de mecs cis-hétéro-blancs qui passent leur vie à poster des photos à moitié à poil, par contre, là, Instagram, ils ne les censurent pas. Et pareil, pour les corps normés de meufs qui ne sont pas grosses, qui répondent, en fait, aux critères hyper-sexualisés de notre société, quoi. Donc, pour moi, dessin, ce n'est pas sexuel et du coup, je ne comprends pas cette censure. Donc, moi, je lutte au quotidien en continuant à poster, en fait. Pour ne plus être Shadowban, en fait, normalement, il faudrait arrêter de poster des stories pendant au moins deux semaines. Et pareil, pour les publications, en fait, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on s'autocensure pour pouvoir de nouveau être visible, en fait. C'est un combat qu'on mène déjà au quotidien, donc je n'ai pas envie de me rabaisser à ça. Donc, je vais continuer à l'été en espérant que les choses changent et que leur politique change, L'impact, c'est que je suis beaucoup plus difficilement trouvable et que mes likes et mes commentaires diminuent de moitié. Et en fait, ma portée générale diminue de moitié, voire plus de la moitié. Donc, c'est relou. C'est relou pour deux raisons. C'est relou, un, pour une raison tout à fait financière, c'est-à-dire que moi, il m'arrive de faire des partenariats avec des marques. C'est rare, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et forcément, si mon audience, entre guillemets, baisse de façon significative, eh ben, en fait, je perds du fric. Voilà. la deuxième chose qui est finalement la plus importante, on va dire, c'est que quand on shadowbanne comme ça des comptes militants, le problème, c'est qu'on a beaucoup moins de portée et ça veut dire que des propos qui sont potentiellement super importants vont totalement disparaître. Je ne parle pas que de moi, il y a plein de comptes comme ça qui se sont shadowbannes, genre il y a Aimé Pestel qui a eu droit, il y a dans tous les sens. Et globalement, tout un tas de comptes grosses aussi parce que Instagram n'aime pas les grosses. Et du coup, voilà, c'est un peu relou parce que parce qu'en fait, c'est à la limite la portée de tout ce qu'on peut dire ou faire et de tout le travail qu'on peut fournir parce que mine de rien, souvent derrière un compte, il y a quand même pas mal de taf ou en tout cas pas mal de temps passé. Voilà. Donc, l'algorithme Insta, c'est un sale con et ils ont beau nous dire que ça n'existe pas au final, on se rend compte très facilement. Comme je vous dis, il suffit de taper un hashtag que vous avez mis sur la dernière publication. Si vous n'appéressez pas sur la page de recherche du hashtag, c'est que vous êtes ShadowBab. J'ai un nombre moyen d'abonnements par jour. Je ne sais pas, c'est dans 150, 200. C'est énorme. Là, ça s'est calmé mais ça dépend des postes en fait. Bref, imaginons que je suis sur une journée, enfin, sur une semaine à 150, 200. quand je suis ShadowBan, j'arrive à 20, parfois 0 et j'ai même eu des cas où je perdais des abonnés sur une semaine. En général, ça dure 15 jours un ShadowBan mais vraiment, au jour près. Quand tu l'as calculé, tu te lèves le matin et au 16ème jour, les statistiques remontent et tu es revisible. je pense que j'ai fait l'expérience au-delà du ShadowBan. C'était une fois où j'ai eu une suppression ShadowBan. J'ai reposté le poste supprimé. J'ai deux stories qui ont sauté et là, je pense que pendant un mois, un mois et demi, j'étais pire que ShadowBan. C'était j'appelle ça invisibilisé, c'est-à-dire que tu n'es plus du tout sur la carte. Il n'y a que les gens qui sont abonnés à toi qui voient tes posts et encore une toute petite partie. C'est encore pire que le ShadowBan. Et donc là, je perdais presque 80-100 abonnés par semaine. Donc ça, c'était une étape assez inquiétante. Le problème d'Instagram et de toutes ces grosses machines, c'est que ça ne peut pas être géré par des humains, c'est géré par des algorithmes et notamment des algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est des intelligences artificielles qui vont tester nos comportements et qui vont permettre à l'algorithme d'être le plus efficace possible en termes de revenus. C'est censé maximiser les profits d'Instagram. Cette intelligence artificielle, elle se base sur le comportement des utilisateurs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expérience où on avait mis une intelligence artificielle et qu'on lui avait fait apprendre via Twitter et qu'en moins de 24 heures, cette intelligence artificielle était devenue un néo-nazi hyper agressif qui tapait sur tout le monde. Est-ce que c'est étonnant ? Mais du coup, est-ce que c'est étonnant que l'intelligence artificielle ait fini par lui apprendre nos propres comportements racistes, homophobes, transphobes, grossophobes, etc. J'ai réussi une fois à remettre en ligne un post qui avait été supprimé. Tu sais, tu peux faire un petit mail à Instagram, un petit message en disant qu'ils se sont trompés. Ils avaient admis qu'ils s'étaient trompés, ils m'ont republié, mais j'étais quand même punie de mes 15 jours d'invisibilisation. Le shadowban, en plus de ne pas être dans les hashtags, tu ne peux pas être taguée. Ça, ça dépend. Des fois, je l'étais. Des fois, on pouvait me taguer, des fois, on ne pouvait pas. Enfin, sans taper le nom entier. Donc, c'est ce qui me fait penser qu'il y a des niveaux, en fait, de censure. Ah oui, et donc, quand je te parlais de la phase où, là, je perdais des abonnés, où, en fait, la situation était hyper grave. Genre, il y avait un tiers ou un quart des abonnés qui voyaient mon truc, qui voyaient mes posts. Après ça, Angèle avait partagé deux posts à moi en story. Angèle, elle est gentille parce qu'elle partage des trucs, mais en fait, elle ne se rend pas compte que ça nous envoie des milliers d'ados. Bref. En tout cas, bref, elle fait ça. Ça me ramène, je pense, 3500 abonnés en 24 heures. Et là, la dynamique s'est réinversée. J'ai commencé à reprendre des engagements, à reprendre des likes et des abonnés. Donc, je pense qu'en fait, c'est qu'une question de rapport de force entre signalement et notification positive. Entre guillemets. plus t'es signalé, plus tu vas être supprimé rapidement parce que t'es mal perçu par les algorithmes. Et plus, ça va être difficile de remonter la pente. tu rames. Moi, j'ai vraiment... À l'époque où j'étais vraiment invisibilisée, je m'étais dit que je t'arrivais aux limites de la page que je resterais dans ces eaux-là. J'étais à 20 000. Et en fait, tu vois, là, j'arrive à 57 000 parce qu'Angèle m'a relancée. Et depuis, on recourbe ascendante. Là, plus le compte est gros aussi, plus c'est difficile de faire supprimer des postes, je pense. Du coup, il y a un truc proportionnel entre les signalements. Et je pense que les trolls, ils sont pas tant que ça. Donc là, je suis peut-être passé un cap où je suis plus tranquille. Mais c'est une galère sans nom. Il faut tout le temps fournir au taquet d'efforts alors que, ouais, comme l'a déjà dit Métaulour, c'est déjà des efforts de fou. Et même moi, je l'ai déjà dit. C'est déjà des efforts. Il y a déjà énormément de travail derrière un compte, même sur Insta. de se retrouver systématiquement à se rendre compte. Et en plus, de façon insidieuse qu'on a des bâtons dans les roues, la fatigue. Au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose. le travail artistique, c'est déjà un travail. Avoir l'inspiration, être capable de continuer de réseauter, etc. Alors qu'on touche potentiellement pas un radis là-dessus, ça demande quand même un peu de courage au quotidien. C'est pas rien de travailler en tant qu'artiste, notamment sur les réseaux à l'heure actuelle. donc c'est quand même facile de voir sur quoi il y a des shadowbans sur Insta. Genre sex work, personne racisée, personne grosse, personne trans. Il y en a d'autres. Et c'est toujours des populations qui sont déjà discriminées IRL. Donc à un moment donné, fuck off, ça suffit. C'est juste pas gérable en fait de faire vivre ça aux gens. C'est probablement en partie un problème qui est lié à des intelligences artificielles. Est-ce que ça dédouane Instagram ? Non. C'est pas parce qu'Instagram ne sait pas ce qu'il y a dans l'algorithme parce que c'est le fruit de l'intelligence artificielle qu'il n'a pas la responsabilité d'écouter les utilisateurs quand les utilisateurs vous disent votre programme discrimine des humains. Alors le problème en fait c'est qu'Instagram pour le moment il y a deux choses qui l'intéressent c'est ses revenus c'est une entreprise c'est normal et obéir à la loi. Et pour le moment il n'y a pas eu de condamnation très nette faite par la justice qui aurait condamné Instagram pour discrimination alors que son programme est discriminant son programme est hors la loi mais en fait tant qu'il n'y a pas de procès et tant qu'il n'y a pas d'argent tant qu'il n'y a pas d'association qui se porte partie civile pour poursuivre Instagram en justice et bien Instagram juste s'en fout. Je ne vais pas dire que je vais porter plainte contre Instagram moi ce n'est pas ma vie d'aller porter plainte contre des grosses entreprises mais c'est juste un sujet qui m'intéressait dans le sens où on est exposé à ça et c'est important d'y réfléchir et d'être au courant en fait de ce qui se passe de dire ok nous en tant qu'utilisateurs nous sommes discriminés et Instagram ne prend pas en compte cette discrimination et n'a rien fait pour le moment pour la réparer. Pour cette vidéo je pense que je vais laisser Aimé avoir le mot de la fin. Plus on se fait troller par un système plus on apprend aussi de comment il fonctionne et plus on apprend à développer des outils qui ne dépendent pas de lui. Vous me changez les couleurs ou vous m'en mettez une autre ? Ouais. Qu'est-ce que tu me mets ? Qu'est-ce que tu en penses du rouge ? Moi j'aime bien j'aime bien mon couleur alors j'aime bien dis-moi stop moi j'aimais bien le violet